une chercheuse de l'année. On va avoir encore six présentations aujourd'hui pour cette session. Et le premier présentateur sera Romain Clerc. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est que chaque présentateur aura dix minutes. On va essayer d'être vigilant au niveau du temps et du timing pour les présentations. Et on va désactiver nos caméras. Et au bout de huit minutes, on les remettra en route pour vous prévenir qu'il faut penser à conclure. Voilà. Donc, Romain, si tu peux partager ton écran et puis on va commencer. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que tout le monde voit l'écran ? Ça marche. OK. Je peux y aller, du coup ? Oui, c'est bon, tu peux aller. OK. Alors, bonjour à toutes et tous. Je vais vous présenter mon travail sur l'influence de la variabilité spatiale sur la probabilité de défaillance aux états limites de services de structures en béton armé soumises à la corrosion par pénétration d'ion-chlorure. Alors, pour commencer à expliquer ce titre à rallonge, je vous présente Bob. C'est la poutre en béton armé du terminage charbonnier de Montoir de Bretagne. Elle a 28 ans et elle commence à montrer des signes d'usure liés à la corrosion de ses aciers. En effet, si le béton et l'acier présentent une excellente complémentarité chabomécanique, l'environnement proche de Bob contient des agents agressifs et le béton est pourreux. Cette porosité permet la diffusion des agents jusqu'aux armatures localement dépassivés lorsqu'une certaine concentration est atteinte. C'est ce qu'on appelle la phase d'initiation. Cela provoque ensuite la corrosion des aciers qui impacte la structure de Bob. C'est ce qu'on appelle la phase de propagation. Heureusement pour lui, Bob est un gestionnaire d'ouvrages qui a prévu un plan de maintenance pour prévenir et limiter les conséquences de cette corrosion. Celles-ci ne peuvent en effet être négligées puisque la corrosion des ouvrages maritimes représente actuellement d'importantes dépenses et la reconstruction de ce type d'infrastructure est très polluante. La problématique du gestionnaire de Bob, c'est alors de minimiser le coût global d'exploitation en optimisant son plan de maintenance. Donc, qu'est-ce qu'un plan de maintenance ? A l'origine, un ouvrage s'est conçu de façon à avoir une certaine probabilité de défaillance vis-à-vis de critères d'état limite et lors du cycle de vie, l'ouvrage est soumis à diverses sollicitations extérieures aléatoires. De ce fait, la prévision sur la probabilité de défaillance est de moins en moins vraie et il peut être souhaitable de réévaluer celle-ci pour éviter des événements ou non prévus très coûteux. On réalise pour cela des inspections qui, elles-mêmes, contiennent de l'aléa. Celles-ci permettent d'estimer les paramètres d'entrée d'un modèle de dégradation de la structure qui, lui-même, permet de réévaluer la probabilité de défaillance. Une décision de maintenance est la prise sur la base de ce résultat. Finalement, un plan de maintenance, c'est ce cycle inspection-action de maintenance. Il contient de nombreuses variabilités sur les quantités d'intérêt X qui se propagent au sein du modèle de dégradation. Comment tenir compte de ces variabilités ? On a deux niveaux de description, on va dire. Le premier, c'est la variabilité ponctuelle statistique pour lequel une quantité d'intérêt est une variabilité aléatoire dont la densité est paramétrée par des hyperparamètres dits statistiques que je note HPS. Le second, c'est une variabilité spatiale géostatistique qui permet de traduire l'évolution de la corrélation d'une quantité d'intérêt entre points proches et points éloignés d'un élément. Par exemple, ici, on fait plein de mesures le long de différentes poutres et un espacement H égale 1 entre mesures conduit une forte corrélation de celle-ci, tandis qu'un espacement H égale 5 conduit à une corrélation limitée. Pour l'exemple. Pour rendre compte de cette variabilité, la quantité d'intérêt, c'est un champ aléatoire avec une densité marginale, toujours avec des hyperparamètres statistiques HPS, et une fonction d'autocorrélation qui traduit l'évolution de la corrélation suivant l'espacement, qui est paramétrée par une échelle de fluctuation que je vais appeler hyperparamètre de variabilité spatiale HPVS. Toutefois, le coût de la réévaluation de la probabilité de défaillance croît avec la prise en compte et la finesse de description de la variabilité spatiale, et la question c'est, est-ce qu'il est nécessaire de prendre en compte cette variabilité spatiale, et quel niveau de précision avoir sur les hyperparamètres ? Pour le premier point, c'est a priori conservatif de modéliser la variabilité spatiale des paramètres du modèle de dégradation. C'est ce que montrent les résultats de Stewart, qui considère l'évolution de la probabilité de ruine d'une poutre en béton armé pour divers modes de dégradation, et notamment on constate une augmentation de la probabilité de défaillance sous corrosion de partiture lorsque la variabilité spatiale des paramètres du modèle de piqûre est prise en compte. C'est la différence entre les deux courbes les plus à gauche du graphe. Le problème restant, c'est celui du niveau de précision adéquat sur les hyperparamètres de variabilité spatiale des paramètres spatialement variables qui sont coûteux à caractériser. Et c'est ce verrou que j'ai contribué à lever dans une partie de ma thèse dans le cadre des ouvrages maritimes soumis à la corrosion par piqûre. Alors, commençons par la méthode employée pour répondre au problème. Pour rappel, on distingue les hyperparamètres statistiques, les hyperparamètres de variabilité spatiale des paramètres de corrosion. Dans l'étude, on retient pour hyperparamètres de variabilité spatiale le ratio échelle de fluctuation sur dimension d'ouvrage pour généraliser nos résultats à toute taille de structure. Et afin de répondre à notre question, on emploie une méthode d'analyse de sensibilité qui permet de caractériser par le calcul d'indices de sensibilité la part de chaque hyperparamètre à certains dans l'incertitude finale sur la probabilité de défaillance. Pour répondre à notre question, on compare les indices de sensibilité des hyperparamètres de variabilité spatiale à ceux des hyperparamètres statistiques. S'ils sont supérieurs ou égaux, il serait intéressant de les caractériser et sinon, on pourra se contenter d'une description a priori. Il existe un état de l'art concernant cette problématique, mais les travaux existants sont critiquables du fait de méthodologies peu robustes, d'échantillonnages irréalistes et de modèles de corrosion peu réalistes. L'idée, c'est donc de travailler sur ces trois points pour répondre de manière convaincante à la problématique. Concernant la méthodologie d'analyse de sensibilité, j'ai suivi les recommandations fournies par Pianozy qui est experte en analyse de sensibilité pour produire des résultats robustes. Et ce choix de méthode a permis de travailler sur un cas d'étude représentatif et mécaniquement simple, une poutre dimensionnelle au recode soumise à un chargement uniforme à la corrosion par piqûre. Les modèles statistiques et géostatistiques des hyperparamètres y proviennent de l'analyse que j'ai menée sur de nombreuses données d'un projet de recherche mené sur la poutre Bob dont je vous ai parlé au début. Ce projet de recherche, c'est APOS. Cela permet d'assurer un échantillonnage du coût réaliste des hyperparamètres. À partir de ces choix, j'ai décidé de réaliser l'analyse de sensibilité suivant l'hypothèse suivante. Les hyperparamètres statistiques sont décrits très précisément et présentent peu de variabilité, tandis que la variabilité spatiale est méconnue et donc les hyperparamètres de variabilité spatiale sont très variables. L'intérêt, c'est que si on montre que la probabilité de défaillance est peu sensible à l'incertitude sur les hyperparamètres de variabilité spatiale, alors on est certain qu'il est inutile de précisément caractériser la variabilité spatiale des paramètres de corrosion. Par souci de s'intiplicité, j'ai adopté un critère ELS en ratio de linéaire d'armature dont la corrosion est initiée. L'initiation à un instant T à une position X s'est définie comme le fait que la concentration en chlorure dépasse un certain seuil et c'est un critère communément rencontré en recherche et en industrie. Le modèle de concentration de chlorure, c'est le modèle de diffusion faux-RC qui permet de supposer que la pénétration des chlorures s'effectue principalement par diffusion, ce qui rend compte de la concentration au niveau des armatures, et les paramètres de diffusion, donc la concentration de surface CS et la diffusibilité D sont variables dans le temps. Ce modèle est calibré à partir de données sur CSD à long terme et court terme. De plus, on suppose que les paramètres de diffusion CSD sont corrélés, puisque j'ai montré à partir des données de APOS que cette hypothèse ne peut être statistiquement renotée. Il y a du coup une corrélation négative linéaire entre les logarithmes de CS et D. La concentration de la dépendance de résultats vis-à-vis de... Qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat ? Alors, dans un premier temps, j'ai filtré les résultats d'analyse de sensibilité pour conserver que ceux qui sont robustes, pour lesquels les deux méthodes produisent des classements globalement identiques des hyperparamètres, et donc là, seuls 32% des résultats ont pu être retenus. Et enfin, j'ai considéré les résultats qui proviennent de variantes que j'ai appelées d'intérêts, définies de façon à garantir la robustesse de l'analyse de sensibilité, considérés uniquement les résultats pour lesquels la probabilité de défaillance et la précision sur son évaluation sont limitées, et donc pour lesquels la diminution d'incertitude sur la probabilité de défaillance est intéressante. Et enfin, j'ai filtré les résultats pour garder uniquement ceux pour lesquels au moins un hyperparamètre de variabilité spatiale est plutôt sensible, donc pour lesquels la diminution d'incertitude sur un hyperparamètre de variabilité spatiale est a priori intéressante. Au final, seuls 38% des 32% de résultats sont retenus, et l'analyse du nombre de fois où chaque hyperparamètre est parmi les plus sensibles permet de montrer plusieurs points. Donc, dans le cas d'indépendance des paramètres de diffusion, l'hyperparamètre le plus sensible, c'est la moyenne de CS ou la moyenne et l'écart type de D. Et dans le cas où on considère la corrélation de CS et D, l'hyperparamètre le plus sensible, c'est le coefficient de corrélation. On note que cette prise en compte augmente également la probabilité de défaillance. Enfin, le seul hyperparamètre de variabilité sensible pour les configurations d'intérêt, c'est l'échelle de fluctuation de D, et le plus souvent, c'est en deçà d'un rang 4. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de ces résultats ? Compte tenu des moyens de mesure courants, la diminution des incertitudes sur la probabilité de défaillance passe dans un premier temps par la caractérisation de la corrélation des paramètres de diffusion. Les erreurs sont dans un second temps en priorité dues au trop faible nombre de mesures des paramètres de diffusion ainsi qu'à la précision limitée de celles-ci. Et enfin, la seule caractérisation géostatistique de variabilité spatiale qui a du sens, c'est celle de D. Donc, ces résultats, ils peuvent permettre d'optimiser le coût de réévaluation de la probabilité de défaillance dans le cadre d'un plan de maintenance et pointent la nécessité de mieux caractériser la corrélation des paramètres de diffusion vis-à-vis de la problématique. Pour les perspectives, on recommande, pour des travaux suivants, de mieux caractériser la corrélation entre CS et D. et puis, pour l'analyse de sensibilité, de considérer des erreurs modèles, erreurs mesures et d'étendre l'analyse de sensibilité à d'autres paramètres pour vraiment généraliser nos conclusions. Merci pour votre attention. Merci pour la présentation qui respecte vraiment le timing. Juste un petit détail par rapport aux contraintes que vous avez dans votre présentation. l'introduction et la conclusion étaient normalement prévues en anglais. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais voilà. J'avais pas compris cette consigne du tout, en fait. Pas de souci. C'est juste pour te tenir au courant et que tu ne sois pas surpris si tu entends tes collègues après parler un petit peu en anglais. Je vais me permettre de poser la première question. Est-ce que tu as dit à un moment que ta méthode, c'est-à-dire utiliser une analyse de sensibilité pour voir si ça valait le coup, si c'était pertinent de prendre en compte la variabilité spatiale de certains paramètres, pouvait être appliquée facilement pour d'autres scénarios de vieillissement ou de stabilité mécanique d'ouvrage ? C'est un peu général. Ce à quoi je peux répondre, c'est que là, c'est une des trois grosses parties que j'ai pu traiter dans ma thèse. J'ai traité le problème également à l'état limite ultime en considérant une défaillance mécanique, on va dire, en rupture, avec toujours une analyse de sensibilité. Et donc, là, on voit une grosse différence. C'est déjà dans la complexité du paramétrage, puisque plus on a de paramètres dans le problème, plus il faut aller chercher leur modélisation, comment les modéliser. Ça peut être parfois assez complexe. il faut des données. Et en plus de ça, l'autre point, c'est surtout, et le plus gros point, c'est surtout le temps de calcul qui explose en fait dès lors qu'on considère des états limites un peu plus complexes. C'est-à-dire que là, pour cette étude, j'ai mis 35 heures. Pour l'état limite ultime, j'ai mis plus de deux semaines. Donc, on va dire que la force, c'est que c'est vraiment robuste en termes de conclusion. C'est-à-dire que là, on suit un protocole. Voilà, si on a bien paramétré, alors il faut être très vigilant sur le paramétrage et être vraiment rigoureux dans la démarche. Mais à la fin, on a des résultats qui sont assez convaincants, on va dire. L'inconvénient, c'est sûr que c'est le temps de calcul. Si je compare, il y avait une présentation on a tout à l'heure sur notamment la variabilité spatiale sur les voiles en béton armé où l'intervenante expliquait qu'il y avait pris seulement dix simulations. Alors, du coup, les conclusions, on va dire, elles sont moins on va dire robustes en termes de paramétrage et de conclusions. Par contre, c'est sûr qu'on peut faire l'étude dans un temps convenable pour amorcer de nouvelles réflexions. C'est un compromis. Nous, on avait choisi cette option-là. Merci pour cet exposé très clair, très instructif. Vous avez parlé de robustesse tout à l'heure. On peut la définir de plusieurs manières, bien entendu. Alors, moi, je vais peut-être focaliser sur l'aspect champ aléatoire. mes deux questions vont porter sur les champs aléatoires en particulier. Vous avez parlé de corrélation entre les champs. Alors, cette corrélation a été faite deux à deux ou bien vous avez réussi à générer des champs aléatoires avec des corrélations multiples ? Voilà. j'ai utilisé une méthode pour générer des champs. Croisés. X, c'est ça. C'est des champs croisés. Du coup, c'est la méthode des matrices circulantes adaptées aux champs croisés. Donc, c'est un travail de l'ENES Lyon en partie, j'avais trouvé, qui ont créé un petit programme qui permet de faire ça et d'introduire une fonction de corrélation un peu à la manière des fonctions d'autocorrélation mais entre champs. Ce qui fait qu'on a une corrélation à la fois point à point et à la fois avec une distance entre les points, entre les deux champs. Parfait. Merci pour cette réponse. C'est le circulant en building, c'est ça ce qu'on vous évoquait ? C'est ça et c'est adapté pour les champs croisés. La deuxième question, elle est un peu plus physique, on va dire, moins statistiquement probabiliste. elle est en lien avec les longueurs de corrélation qui ont un sens physique pour moi que vous utilisez pour chacune des douze hyperparamètres que vous évoquiez. Quelles sont les ordres de grandeur ? Est-ce que c'est les mêmes longueurs de corrélation ? Et sinon, comment vous avez réussi à les obtenir ? Voilà, alors du coup, dans mon travail, dans le travail complet que j'ai réalisé, j'avais travaillé également sur l'estimation de la variabilité spatiale et donc de ces longueurs de corrélation et donc j'avais pu estimer des grandeurs et du coup, j'avais trouvé, alors je n'ai plus les ordres en tête précisément, mais c'est de l'ordre de la soixantaine de centimètres pour la concentration en chlorure et je retrouvais à peu près la même chose sur D, tandis que sur CS, je trouvais plutôt de l'ordre de la trentaine de centimètres. Et en fait, dans cette étude, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le parti de dire, alors pour justement savoir au final si on a besoin de caractériser, d'avoir ces valeurs précises pour le calcul à l'état limite, j'avais pris le parti dans l'étude, dans la liste de sensibilité de dire, ok, je prends une distribution uniforme de mes longueurs de corrélation entre une borne inférieure et une borne supérieure qui garantissent à la fois le fait que ça soit physique, c'est-à-dire que j'ai quand même une certaine homogénéité au niveau du VER et que ça soit mathématiquement estimable. Et donc, j'ai choisi des longueurs de corrélation très variables de sorte que c'est a priori ça aurait dû être elle qui génère le plus de variabilité dans ma sortie et à la fin, je trouve que non. Et du coup, c'est ça qui fait un peu la force du résultat. Très bien. Merci à vous. Je pense que Marlowe, pour le tailler, c'est bon. Tout à fait. Je pense qu'il va falloir qu'on appelle Monsieur Zou maintenant. Merci à vous. Merci. Merci Romain. Donc, la parole est à vous, Monsieur Zou. Oui, j'ai prêt. Bonjour tout le monde. Thank you for listening to my presentation. My name is Zou Yulian. My presentation includes three main areas. First, I'm going to make a brief introduction about the background. Thereafter, contribution of a dynamic capillary pressure on drying of semanticious materials will be investigated. Finally, is the main conclusions and their perspectives. OK, now, let's start with general introduction. Infrastructures such as artificial island, concrete road, building, and dams always suffer waiting drying cycles. Indeed, moisture state determines the distribution of capillary pressure, which is the driving force for shrinkage and the surveilling of concrete. when deformation induced by these phenomena exit a critical value, cracks are formed in cement metrics and the durability of concrete decreases. So, it's very important to predict the moist transport precisely. Predictive models have been developed to calculate influence of waiting drying cycles on concrete. Most of them are based on the simple crazy-staticus fluid flow. However, these models can only simulate slow drying phenomena. As presented in figure one, the detailed interaction between moisture transport and the solid deformation is presented. The purpose of my research work is to optimize moisture transport model with the consideration of the dynamic capillarity effects. How to take into account dynamic effects in the modeling to analyze the ragged drying? At the microscopic scale in pulse, the dynamic fluid equations such as Navi-Stokes are applied to simulate the fluid flow at the macroscopic scale thus this law is used. It's suggested to add a parameter in the macroscopic equations to consider macroscopic effects in pulse. In this way, the dynamic coefficient is introduced in capillary pressure equation. Etudions maintenant la contribution de la pression capillaire dynamique sur la séchage rapide des matériaux cimentaires. Comment les effets dynamiques sont peu connues? Je fais un peu préve introduction à ce sujet. La relation entre la pression capillaire et la saturation est d'une loi constitutive pour la prédiction de l'écoutrement insaturé dans les matériaux peurs. La mesure expérimentale de cette relation est toujours effectuée jusqu'à la règle du transport limité. On toujours suppose que cette relation est d'autre l'indépendante de la vitesse de ses charges. Cependant, ce n'est pas le cas. Dans la figure B, les résultats de Jean sont présentés. Les courbes de relations de pression capillaire et de saturation mesurées dans des conditions statiques et dynamiques sont tracés et comparés. De toute évidence, les grandes différences sont observées. Ces différences sont causées par des effets dynamiques. Selon la thermodynamique racialisade donne un modèle constitutif typique pour fournir la relation entre la pression capillaire dynamique et statique. Le coefficient dynamique est un paramètre très important pour définir les effets dynamiques. De nombre d'études ont indiqué que le taux varie avec la saturation. Sur la figure A, une sorte d'évolution du taux obtenu à partir d'une expérience précédente est présentée. Il est presque conforme à la fonction locale linéaire. En effet, toutes les phases fluides, y compris l'eau, la vapeur et l'air sec, doivent suivre la loi de conservation de la masse dans le béton. Le transport de l'humidité dépendant non seulement de la direction d'eau mais aussi de la diffusion de vapeur. Grâce à la densité de gaz et l'église bleu et la contribution de l'air sec sur le transport de masse est faible. Les questions de conservation de masse initiale pour l'eau, la vapeur et l'air sec peuvent se réduire à un modèle simple sur le côté 3. Ici, la vitesse d'attravection de l'eau est fournie par la loi de d'acier étendue et la vitesse de vapeur est donnée par la loi de diffusion de Fick. Selon l'hypothèse du gaz parfum et les questions de Kelvin, la vitesse de diffusion de la vapeur peut devenir une fonction de la pression capillaire. Ça veut dire que non seulement la défection de l'eau mais aussi la diffusion de la vapeur sont terminées par la gradient de pression capillaire. Une équation standard régissant le transport de l'humidité dans le béton est obtenue. Le transport de l'humidité dans le béton est obtenu. La seule variable est la pression capillaire. Après, on se soumet dans ces relations dynamiques de pression capillaire et les captions dynamiques de Kelvin à l'équation standard pour remplacer les relations statiques. Un modèle dynamique pour le transport de l'humidité est obtenu. Le terme cité avec un indique la contribution supplémentaire causée par la défection dynamique de l'eau. Le terme cité avec deux représente la contribution supplémentaire de la diffusion dynamique de vapeur. Une expérience de séchage de pâte de ciment pour échantillons cylindriques est choisi pour valider le modèle dynamique. Leurs propriétés sont rassemblées et résumées dans le tableau 1. Une extrémité et la surface latérale de l'échantillon ont été scellées. Seule l'autre extrémité est ouvert pour l'évaporation de l'humidité. Les échantillons ont été soumis à un séchage à deux humidités relatives fixes de 53 et 63 respectivement. Leurs deux courbes de perte de masse ont été mesurées. Pour commencer, le modèle standard a été utilisé pour simuler l'expérience de ces charges. Comme présenté sur la figure A et B, la cinétique de perte de masse est fournie. Mais il faut remarquer les valeurs de contactivité hydronique qui est calibrée montre une dépendance aux conditions et aux limites. Pour l'humidité relative égale à 63, KW égale deux fois 10 à la puissance moins 15e comme sur la figure A, mais cette valeur n'est pas pertinente pour l'humidité relative 53. Pour l'humidité relative égale 53, KW égale 3 fois 10 à la puissance moins 15e comme sur la figure B, mais cette valeur n'est pas pertinente pour l'humidité relative 63. Donc cependant théoriquement KW devrait être indépendant de la condition en limite faisons alors une hypothèse que l'écart peut-être dû à un phénomène supplémentaire tel que les effets dynamiques par conséquence nous essayons d'utiliser le modèle dynamique le paramètre important coefficient dynamique est toujours absent et l'étude sur le temps pour les matériaux cimentaires est vide jusqu'à maintenant il n'y a pas de formule bien acceptée pour calculer sa valeur l'expérience de drainage de gens a observé que tau et la saturation suivent presque une fonction log linéaire dans une certain plage de saturation nous n'avons fait que des optimisations préliminaires donc cette fonction est employée ici comme ça les paramètres calibrés pour le coefficient diffère dynamique et la conductivité hydronique sont rassemblés dans la table 1 sur la figure A les courbes de perte de masse obtenues à partir de la modernisation dynamique sont comparées aux données expérimentales si la même valeur de conductivité hydronique est utilisée pour les deux conditions aux limites tous les deux résultats de la modernisation sont assez bons mais sur la figure B les résultats de la moderne standard avec la même QW sont présentés mais ce ne sont pas bons en vue de l'évidence que j'avais présenté je voudrais summarize les main points ici a dynamique model for cement based materials has been proposed the modeling taking dynamic effects into accounts obviously provides better results than non dynamique modeling dynamic capinality effect should be taken into account for fast drying of cement based materials concerning perspectives since hysteresis exist for waiting and drying cycles studies are suggested to improve existing hysteresis models of moisture transport by considering dynamic capinality effect now comes to the end of my presentation and I'd like to thank you again for your listening and attention very 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 thank you thank you thank you for this exposé very very rich very very interesting and you have attaqué a subject which is absolutely not trivial the history of cessation rapid on a very 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 I have maybe a question if you me permette you have to to permette perméabilité that you have used to the time you have found 2 4 in fact it is intermédiaire between the two standard you have given the order of and 3 and there we have a intermédiaire which works which works not well on your standard and my question is the following in the measure you have qualifier your dynamic approach can you explain how the integrated in your presentation or approach how the time is integrated into the approach yes in fact the compactivity hydronique has been determined independently by analyzing the cinetics effect mass of the exchange to an humidity relative externe constant the optimization of the parameters is based on the algorithm of the Maquard I would use the console Et dans quelles conditions il faut prendre cette méthode en compte ? Vous parlez anglais ? Qu'est-ce que c'est fast drying ? Oh, fast drying ? Ça veut dire que l'expérience de saturation est plus rapide. Je vais vous montrer ici. Oui, c'est ici. C'est ici, c'est là. Ça veut dire que l'expérience de saturation est plus rapide. Ça veut dire que l'expérience de saturation est plus rapide. Oui. Can vous predict ou propose relative humidity et temperature conditions où votre approche est relevant ? Est-ce que c'est important 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 ? the dynamic model to predict the evaluation of the rectificité inside the concrete. In fact, the saturation determines the capillary pressure inside the concrete. If we can predict the saturation precisely, we can predict the capillary pressure rectally. So it means we can predict the cracks and the durability of the concrete. Okay, and maybe last question. You use the tau parameter, which is a dynamic effect coefficient. Yes. Is it possible to link this parameter to some microstructure parameters, such as the porcelain distribution and some tortuosity, maybe others? Oh, currently, someone has proposed the empirical equation to predict the value of tau, but until now, there's no well-accepted equation for tau. Okay. Currently, the dynamic effects research that's only focused on the soil and the sand, but not extended to the concrete, because the concrete, the permeability is lower than the soil, but now I just began to research it, but my focus is to propose a new model, but don't spend too much time on how to define exactly the value. Okay. Thank you very much for your answer. Your mic on. Je pense que nous allons terminer, Mohamed, pour M. Zou, afin de maintenir à peu près le timing. Merci beaucoup. Et puis, on va appeler le prochain. C'est M. Mohamed Saidi ? On ne vous entend pas pour l'instant ? On ne vous entend pas pour l'instant ? Si vous pouvez décrocher et voilà, des actions parfaites. Très bien. C'est parfait. Donc, vous pouvez commencer dès maintenant. Alors, merci, donc, ladies and gentlemen, I have pleasure to be with you today. I am Mohamed Saidi from the Laboratory of Composite Materials for Construction, and my presentation is and it lies the measurement and analysis of the internal mechanical behavior of the cementitious matrix composite. This PhD thesis was supervised by Aaron Garber. So, to present my PhD, I will try to develop this plan. I will begin by a small introduction and I will move to the experimental setup. Then we will see together the mechanical behavior of TRC at the local scale and global scale. Then we will see also the mechanical behavior of TRC bonded to the masonry substrate. And I will finish by a small conclusion. So, composite materials have become increasingly used for reinforcement and repairing of civil engineering structure, particularly textile reinforced cementitious matrix composite, TRC. This composite are the result of combining a cementitious matrix with one or several reinforcement textile layers. The mechanical behavior of this composite is characterized by three zones and accompanied by the appearance of several cracks perpendicularly to the direction of load application. So, the problem that I tried to treat for my test is the behavior of internal and the mechanisms of transfer of charge at the interface textile matrix and composite matrix cimentaire. In fact, the TRC are generally characterized by techniques of measurement focused and limited on surface of these projects like, for example, the jauge, the LVDT, the correlation of images, the lasers, etc. And, for to reduce the internal behavior and the interactions at the interface textile matrix, generally, the researchers have combined the results experimented on surface with the mechanics of the continuous and of the rupture, which has allowed to propose several analytics models in the but of reproducing both the global behavior and the local behavior of the TRC. So, to respond to this véro-scientific, we tried, during my test, to use a experimental protocol based on the correlation of images and the jauge in surface to be able to obtain the cartography of the displacement and to be able to measure the overtures of fissures. And then, we integrated, we integrated a fiber-optic inside the composite, which allowed us to measure the comportement of the matrix, the comportement of the textile at the TRC and the comportement of the interface textile matrix for the three phases of the comportement of the traction of the TRC. So, the preparation of the e-prouvet consists of a meter of a fiber-optic of a length of 2 m at the center of the TRC. So, the fiber-optic of the e-prouvet is in fonction of the number of couches. So, for each couches of the strength, we have at least a fiber which is collated to measure the deformation of the textile and a second fiber, or a segment of fiber which is simply placed on the textile to measure the comportement of the matrix. So, the preparation consists of putting the fiber-optic inside the TRC, of coulir the matrix, so we have used a matrix liquid auto-plaçant to avoid the endommage of the fiber-optic, and then, after the cofrage, we have to apply a moustache in surface for the correlation of the image. I will show you the results of the fiber-optic which allows to measure the deformation each 2,6 mm. So, we can see that before the appearance of the fissure on our composite, the deformation of the matrix is similar to the textile, and we can say that before the appearance of the fissure, the law of the mélange is applicable. At the appearance of the first fissure, we have a peak of deformation at the placement of the fissure. The deformation of the textile diminue gradually jusqu'à ce qu'elle devient presque constante après avoir parcouru une distance notée ici delta 0, tandis que la déformation de la matrice augmente de 0 à l'emplacement de la fissure, et donc elle augmente progressivement jusqu'à ce qu'elle devient presque constante et presque égale à celle du textile après avoir parcouru la même longueur delta 0. Donc, cette longueur delta 0 c'est ce qu'on appelle la longueur de transfert de charge et elle représente la longueur endommagée à partir de la position de la fissure, la longueur endommagée à l'interface textile matrice. Donc, ce mécanisme se répète pour la deuxième fissure, pour la troisième fissure, ainsi de suite. Donc, afin de mieux comprendre l'effet de cette longueur de transfert de charge sur le comportement fissurant du TRC, je vous présente l'animation suivante. Donc, avant l'application de la charge, la zone là où on peut avoir une première fissure, c'est toute la longueur de notre éprouvelle. Donc, en zone de préfissuration, la déformation du textile est égale à la déformation de la matrice et puis, on aura un point sur la matrice là où la déformation maximale de la matrice sera atteinte et sur ce point, on va avoir l'apparition de la première fissure. Donc, cette première fissure, elle va engendrer à la fois une chute de contrainte appliquée, une chute de la déformation globale des prouvettes et puis deux longueurs de transfert de charge de part et d'autre. et le long de cette longueur, par exemple, on voit que la déformation de la matrice est inférieure par rapport au reste de l'éprouvette. Et puisque le comportement de la matrice et du textile est un comportement élastique, avec l'augmentation de la charge appliquée, on va avoir en quelque sorte une translation du profil de déformation vers le haut et donc, le deuxième point qui va atteindre la déformation maximale de la matrice sera forcément un point qui n'est pas inclus dans la longueur de transfert de charge développée par la première fissure. Et donc, on peut déduire que l'espacement minimal entre fissures du TRC c'est bien égal à la longueur de transfert de charge. Donc, ce mécanisme se répète pour la deuxième fissure qui est en genre donc la chute de force, la chute de déformation et deux longueurs de transfert de charge et on peut voir que cette longueur de transfert, par exemple, elle se chevauche avec celle de la première fissure et le long de ces longueurs développées, on ne peut pas avoir d'autres fissures et donc, on peut déduire que l'espacement maximal entre fissures est bien égal à deux delta-zeroes. Donc, ce mécanisme se poursuit pour la troisième fissure pour la quatrième fissure jusqu'à ce que toute la longueur de notre lit sera couverte par les longueurs de transfert de charge développées par les fissures apparues et donc là, on passe à la troisième zone de post-fissuration qui est marquée par l'augmentation des ouvertures des fissures. Donc, vu l'importance de ce paramètre, on a vu que le comportement fissurant du TRC est piloté par la longueur de transfert de charge et que l'espacement entre fissures est généralement compris entre delta-zero et deux fois delta-zero. Donc, on a décidé par la suite de quantifier cette longueur de transfert de charge en utilisant les résultats de la fibre optique et on a vu que cette delta-zero augmente linéairement en fonction de la contrainte appliquée au composite et qu'elle reste quasi constante à l'instant d'apparition des autres fissures et bien évidemment, on a analysé cette évolution en fonction du type de la matrice, du type de textile, le taux de renfort, la forme géométrique des progrès, etc. Ensuite, on a passé au cisaillement à l'interface textile-matrice sachant qu'on a une fibre optique collée sur le textile qui nous donne la déformation chaque 2,6 mm. Si on isole un élément de textile d'une longueur de 2,6 mm, on a la déformation à gauche et à droite donc on peut déduire la force à gauche et la force à droite et en faisant un équilibre mécanique on peut quantifier les contraintes de cisaillement à l'interface textile-matrice. On a vu que ces contraintes de cisaillement sont fortement influencées par les longueurs de transfert de charge, par les emplacements des fissures et bien évidemment par les paramètres géométriques et mécaniques du TRC. L'utilisation de la corrélation d'images nous a permis d'identifier les emplacements des fissures et l'espacement entre fissures et de quantifier l'ouverture de fissures et son évolution au cours du chargement des éprouvettes TRC et bien évidemment on a analysé cette évolution en fonction des différents paramètres géométriques et mécaniques des éprouvettes TRC. L'ensemble des résultats des paramètres micro-mécaniques qui régissent le comportement fissure en des TRC donc tout ce qui est longueur de transfert, cisaillement, interface et ouverture de fissure on les a comparés avec des modèles existants dans la littérature ce qui nous a permis de perfectionner ces modèles et d'apporter un changement ce qui nous a permis de mieux reproduire l'évolution de ces paramètres et donc de mieux prédire le comportement local des TRC. Ensuite, on a passé de l'échelle locale à l'échelle globale en analysant le comportement global des TRC et en essayant de le modéliser avec l'ensemble des paramètres micro-mécaniques des modèles micro-mécaniques qu'on a modélisés avant avec les résultats de la fibre optique et donc ça nous a permis de développer un algorithme global en le compilant sur MATLAB on a vu que ça permet de reproduire le comportement triphasique du TRC notamment le comportement de la zone de propagation des fissures. Ensuite, on a passé de l'échelle composite à l'échelle structure en collant le TRC sur un support en maçonnerie et en utilisant le même protocole expérimental donc la corrélation et la fibre optique ce qui nous a permis de quantifier le contraint du cisaillement à la fois à l'interface texte-matrice et à l'interface TRC-maçonnerie dans le but de comprendre le comportement du TRC utilisé dans le cas de renforcement d'une structure existante. Donc, as a conclusion, I can say that the use of optical fibre and digital image correlation allow us to quantify the mechanical behavior, the local mechanical behavior of the textile reinforced concrete. This result allow us also to propose some analytical model and to reproduce the local and global behavior of TRC and now we are working on the structural scale and we are trying to use this background to understand what happened with the TRC used for to reinforce existing structures. Donc, merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation et pour le respect du temps imparti. C'est parfait. C'était très intéressant. J'aurais peut-être pour commencer une question pour savoir quelle a été l'apport décisif de l'utilisation de ces capteurs à base de fibre optique pour aboutir à ce modèle et qu'est-ce que ça a pu remplir en vide et quel verrou ça a pu lever pour aboutir à cette modélisation finale ? D'accord. Alors, l'utilisation de la fibre optique, ça permet de mesurer la déformation chaque 2,6 mm et elle permet de mesurer par exemple le comportement du textile au cœur du TRC. Donc, on peut coller une fibre optique sur le textile de renforcement et donc, on peut mesurer le comportement du textile et donc, si on a la déformation de chaque 2,6 mm, on peut déduire par exemple en faisant un équilibre mécanique, les contraintes de cisaillement, les dangles de transfert de charge et donc, de faire par un calcul de proche en proche de déduire aussi le comportement global. Donc, l'apport de la fibre optique, ça permet de répondre à la question, c'était le verro scientifique, généralement on fait la caractérisation en surface et on déduit ce qui se passe à l'intérieur en passant par la mécanique des milieux continus mais l'utilisation de la fibre permet de vraiment analyser le comportement interlocal expérimentalement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ici, c'est parfait ce que j'attendais. Merci. Peut-être une autre question. Est-ce que 2,6 mm suffit justement comme pas de discrétisation finalement pour la déformation ou est-ce qu'on pourrait améliorer encore les déformations ? Alors, l'épreuve testée, elle fait 45 cm. Donc là, la zone instrumentée par la fibre, elle fait 20 cm. Donc, si on divise par 2,6, on a à peu près 700 points de mesure donc c'est largement suffisant si on prend par exemple généralement on utilise soit un anal BDT ou soit 2 ou 3 jauges en surface. Donc là, il faudra imaginer comme si on a 700 jauges sur toute la longueur et après, il y a plusieurs segments, il y a 6 segments donc 6 fois 700 ça fait un très grand nombre de points de mesure. Après, la fibre optique, on peut régler le pas de mesure mais on a choisi 2,6. donc c'était le choix qui nous convient. D'accord. Je vais descendre jusqu'à 0,6 mais voilà. Merci. Moi, merci si tu as des questions. Je pense que le micro est... Désolé. Effectivement, j'avais une petite question et une observation. l'observation, c'est le fait... J'apprécie le fait que M. Saïdi ait fait l'effort de combler une partie monquante en fait de votre papier. Il n'y avait que 4 pages, que 8 pages par an. C'est assez insuffisant mais il manquait la partie modélisation que vous l'avez parfaitement complétée aujourd'hui. Il n'y en a rien à retenir. Mme Reboul également nous avait un tout petit peu mis la main l'eau à la bouche tout à l'heure lorsqu'elle a présenté également son exposé. Moi, j'ai une question sur... On sait tous que la fibre optique est sensible à la température et à l'humidité. Comment vous contrôlez ces paramètres-là ? Alors, la fibre optique, en fait, ça dépend de quelle fibre on utilise. Généralement, la fibre, elle est sensible à la température et à la déformation. Donc, ça dépend des matériaux de la fibre optique. Il y a un premier coefficient qui est à la température plus un deuxième coefficient qui est à la déformation mécanique. Donc, ce qu'on a utilisé, c'est un fibre optique qui est très, très sensible à la déformation mécanique mais il est moins sensible à la température. Sachant que l'essai qu'on a fait avec la vitesse c'est 0,1 mm par minute donc c'est quasi statique et puis la température on considère qu'elle ne change pas. Donc, vraiment, l'influence de la température sur notre essai il est très, très négligeable. Très bien. Je vous remercie. Merci à vous. Je pense peut-être qu'on peut, je ne sais pas, j'ai pas d'autres questions. Je pense qu'Arnaud aussi. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là. On vous remercie beaucoup pour votre présentation et passer au prochain intervenant. monsieur j'ai perdu le alors, c'est pas non, excusez-moi, c'est madame Anne-Claire Slama, vous avez la parole, je vous en prie. Merci. Vous voyez bien la présentation ? Parfait. D'accord. So, good afternoon, everyone. My name is Anne-Claire Slama and I'm here to present a part of my research work entitled Study of the Information Parameters of a Multifilament Yarn Embedded in Cemented Truth Matrices. So, my presentation will follow this plan. first I will talk about the context, then I will present the pull-out test, then I will talk about the link between the implementation parameters and the result of those pull-out tests, finally I will talk a little bit about the modelization, and I will conclude. For the context, we want to develop new composites as an alternative to steel-reinforced concrete with a new type of textile reinforcement because textile reinforcement don't corrode. The basic elements of those reinforcements are continuous multifilament yarns. There are yarns composed of several hundreds of filaments. It has a complex structure with a variable geometry and it is not monolithic, as you can see here on this photo. and this complex structure leads to a complex inclination mechanism by the cementitious matrix. Here on same images of a mortar and yarn sample after splitting, you can see that the matrix doesn't penetrate the whole yarn. And on the second photo, you can see why. Here you can see that the solid particles of the matrix are the same size or superior to the size of the gap in between the filaments. So, we have an heterogeneity both in the transverse section of the yarn but also along its length. So, our study have three main objectives. First, to obtain a detailed description of the pullout mechanism according to experimental configuration. Then, to study the impregnation mechanism and link the impregnation parameter to a pullout mechanical behavior. and finally, to criticize and improve the existing models. Donc, premièrement, je vais vous parler des essais d'arrachement. Donc, pour réaliser les essais d'arrachement, nous avons réalisé différentes éprouvettes avec toujours le même fil, un fil de verre AR de structure Roving Direct de titre 2400 tex avec environ 1600 filaments de diamètre 27 micromètres pour chaque filament. nous avons réalisé des éprouvettes 4416 avec le fil en son centre et nous avons ensuite scié ces éprouvettes 4416 à différentes longueurs d'enrobage. Dans notre étude, la longueur d'enrobage va de 0,7 à 8 cm et nous avons gardé une longueur libre de fil de 10 cm pour toutes les éprouvettes. Donc, ici, on peut voir un échantillon pour l'arrachement. Ensuite, nous avons disposé ces éprouvettes dans une presse avec un dispositif adapté pour réaliser l'arrachement qu'on va réaliser à 2 mm minutes et on va enregistrer la charge et le déplacement de la traverse. Je vais vous présenter un peu un résultat obtenu. Ici, on a une courbe caractéristique de l'essai d'arrachement. Tout d'abord, on va avoir une montée en charge, un alignement et une élongation des filaments jusqu'à atteindre soit la force de rupture du filament soit la force de rupture du lien filament-matrice. Soit ils vont rompre soit se détacher. On va ensuite atteindre une valeur maximale Pmax qu'on va calculer pour toutes les éprouvettes. Ensuite, on aura une descente en charge qui correspond à la rupture successive du filament ou des liens filament-matrices et jusqu'à atteindre une diminution du rythme de la descente. Cette première phase est la phase de rupture. Ensuite, la deuxième phase à partir de la diminution du rythme de la descente en charge est la phase d'extraction. Elle correspond au glissement des filaments non rompus tout le long de la longueur d'enrobage. On peut également visualiser ce glissement sur la phase qui est des éprouvettes. On a deux phases dans le comportement à l'arrangement pour toutes les éprouvettes mais une grande variabilité. En effet, les valeurs de Pmax sont très variables. Pour vous donner une idée, on a réalisé une étude de répétabilité et les valeurs vont de 10 newtons à 125 newtons pour 27 éprouvettes similaires. Nous avons étudié différentes matrices. Leurs formulations sont basées sur la formulation du morcier normal. On a un groupe de matrices avec 100% de ciment, donc différents rapports eau sur liant qui nous donnent différentes résistances en compression qui vont de 55 MPa à environ 70 MPa. Nous avons également fait varier le rapport superplastifiant sur liant afin d'avoir différentes maniabilités. Ensuite, nous avons un deuxième groupe de matrices, donc les matrices avec fileur. On a substitué volumiquement une partie du ciment par du fileur calcaire pour avoir des matrices de plus faible résistance, donc ici qui vont à peu près de 30 MPa à 10 MPa. Et nous avons ensuite étudié l'influence des propriétés de la matrice sur les résultats à l'arrachement. Tout d'abord, on a vu que pour les matrices sans fileur, donc 100% de ciment, on a une grande influence de la résistance de la matrice sur les résultats à l'arrachement. Cela est dû au fait que pour la forte résistance des matrices entraîne un plus fort blocage des filaments lors de l'essai d'arrachement. Pour les matrices avec fileur, donc les matrices de plus faible résistance, on a là plutôt une influence de la fluidité de la matrice et de la longueur d'enrobage des éprouvettes. Cela s'explique par le fait qu'une plus grande fluidité et une plus grande longueur d'enrobage entraînent une meilleure imprégnation du fil et plus de liens filaments matrice. Pour mieux comprendre ce mécanisme d'imprégnation et surtout pouvoir expliquer la variabilité qui existe entre des éprouvettes de même matrice, nous avons essayé d'étudier plus précisément le mécanisme d'imprégnation. Pour cela, on a mis en place une méthode de double imprégnation par de la résine. On effectue après l'essai d'arrachement. On va d'abord effectuer une imprégnation avec une résine plus rhodamine qui est un marqueur pleurochrome au niveau de la longueur d'enrobage du fil. On va ensuite dissoudre la matrice cimentaire et donc on obtient un moulage de la longueur enrobée. Et ce moulage, on va le mettre dans la même résine mais avec un autre marqueur, cette fois-ci un marqueur pleurécéine. Donc on va avoir effectivement une double imprégnation et on va polir ce moulage à différentes sections transversales en effectuant pour chaque section une imagerie au microscope confocal. Et pour chacune de ces images, nous allons définir trois zones d'imprégnation. Tout d'abord, le vide laissé par les filaments extraits, donc des filaments qui n'étaient pas du tout imprégnés par la matrice qui ont été extraits lors de l'essai d'arrachement. Cette zone est entièrement remplie de résine avec prodamine et ne présente pas de filaments. Ensuite, les filaments peu ou pas imprégnés par la matrice cimentaire, donc ces filaments sont à la fois dans la résine avec prodamine et avec fluorocéine, puisque ces filaments ont été enrobés par la résine avec prodamine lors de la première imprégnation résine. Et enfin, des filaments initialement imprégnés par la matrice cimentaire, ces filaments sont uniquement dans la résine avec fluorocéine, puisque lors de la première imprégnation avec la résine rodamine, ils n'ont pas été touchés, ils étaient entièrement dans la matrice cimentaire, ils n'ont pu être touchés par la résine que lors de la seconde imprégnation quand la matrice cimentaire était dissoute. Ensuite, on a également réalisé un comptage des filaments restants par machine learning et grâce à la méthode de doux imprégnation, on peut distinguer les filaments complètement imprégnés et les filaments peu imprégnés. Et on s'aperçoit qu'il y a un lien entre le nombre de filaments restants totalement imprégnés par la matrice cimentaire et la charge maximale pour les faibles longueurs d'enrobage. On s'aperçoit aussi que pour les éprouvettes avec super plastifiant, les valeurs de Pmax et le nombre de filaments restants sont supérieures. On peut donc expliquer quel est le rôle de la composition sur le mécanisme d'imprégnation de la composition de la matrice. Maintenant, je vais vous parler de l'apport au modèle existant. Les modèles ont été développés pour prédire le comportement mécanique à l'arrachement malgré la complexité du mécanisme d'imprégnation et la majorité de ces modèles sont basés sur la modélisation du fil sous forme de couches concentriques avec chacune un degré d'imprégnation croissant du centre à la périphérie du fil ou alors sur une modélisation multirexielle. Ici, vous avez des exemples de deux modèles créés sur ces deux théories, le modèle de rupture télescopique et le Bond-Layer modèle. Mais ces modèles ont bien sûr des limites. Ils simplifient l'impact du mécanisme d'imprégnation sur l'interaction matrice-filament en voulant s'affranchir de sa complexité, comme on peut le voir sur la photo ici, ou ce sont des modèles basés sur des approches statistiques et ou incorporant des paramètres calés sur des essais spécifiques, donc un type de matrice et de fil, notamment. Nous, nous avons décidé d'utiliser un modèle existant, un modèle défini par Langlois, qui sépare le comportement des filaments périphériques et des filaments de cœur. Et sur ce modèle, nous avons pu affiner la définition du paramètre de part de filaments périphériques, qui est donc un paramètre crucial, comme on l'a vu précédemment. Et donc, avant, dans ce modèle, il a été défini par calage, et nous, nous pouvons le définir par observation, puisqu'il correspond au comptage du nombre de filaments totalement imprégnés par la matrice que je vous ai présenté précédemment. Nous avons également modifié l'équation pour les filaments de cœur, puisque suite à d'autres mesures que je n'ai pas présentées ici, nous sommes aperçus que ces filaments de cœur ne subissent que du frottement dans la phase résiduelle. Et donc, on trouve une bonne adéquation entre le modèle et le résultat expérimental en prenant donc MP, le nombre de filaments totalement imprégnés par la matrice cimentaire que l'on a trouvé par comptage sur les images au microscope confocal. et donc, à conclure, nous avons deux independent phases de la pull-out behavior pour tous les samples, la failure phase et l'extraction phase, mais nous avons aussi des pull-out résultats according à la matrice et la composité. La failure phase dépend de la nombre de filaments. C'est shown d'un double résine imprégnés, followed by confocal imagery and machine learning. And it was shown that it is a crucial parameter to model the pull-out behavior of a yarn embedded in a cementitious matrix. We also verified the accuracy of the definition of both parameters and we found a good adequation between experimental and numerical results despite an overt estimation with the numerical method. For the perspective, I'm now doing post-doctoral research to implement this technology in masonry. So I'm using a lime mortar, so very low strength mortar and to see what we have with this technology. Merci de votre attention. Merci de votre Merci de votre présentation. Vous avez respecté les modalités et le un petit peu de timing aussi. Pour l'instant, je n'ai pas de questions. Je vais peut-être laisser la parole à Randon si il vous vient de répondre. Oui, tout à fait. J'avais une question par rapport à des barres d'erreur qui avaient été présentées. Ça doit être vers 15 à peu près. Je suis désolé, je n'ai pas noté. Quelle est la signification de ces barres d'erreur horizontales ? Est-ce que c'est une distribution de résultats ? Est-ce que c'est une erreur estimée ? C'est une erreur sur le nombre de filaments restants totalement imprégnés puisqu'en fait, cette mesure est effectuée sur trois à quatre sections le long de la longueur d'errobage et ensuite on fait une moyenne. C'est ça, c'est la moyenne du compte. Globalement, ça veut dire que la moyenne est aussi importante que la distribution des résultats ? Oui, il y a une variation du nombre de filaments totalement imprégnés le long de la longueur d'errobage. Comme j'ai dit, la terminéité se trouve à la fois dans la section transverse mais aussi dans la longueur du fil. Quand on compte les filaments sur quatre sections, on va avoir une grande dispersion de la mesure. Je pense que ça ne vaut pas le coup. Il y a un nombre de filaments négatifs qui apparaît et physiquement ça me choque un peu. Oui, c'est parce que l'écart-type est assez important. Après, globalement, je ne sais pas si ça vaut le coup de tenter une régression linéaire quand le R2 est si fable. Le problème, c'est que mes résultats ont une énorme variabilité. Par exemple, j'ai fait une étude de répétabilité sur 26 éprouvettes similaires, même fil et même matrice. Les Pmax vont de 10 à 125 Newton. Tout est extrêmement variable. j'ai accepté des R² qui n'étaient pas forcément idéales. Ce n'était pas 0,9, mais j'étais obligée parce que la variabilité est énorme dans tous mes paramètres. C'est pour ça que je présente des résultats comme ça. Et après, pourquoi tu as choisi la maniabilité comme paramètre de description du comportement réologique de la matrice cimentaire ? En fait, j'ai fait trois essais pour la réologie. J'ai fait la maniabilité avec le maniabilimètre, l'étalement et l'affaissement. Il y a une corrélation entre ces trois paramètres. Du coup, je n'ai présenté que la maniabilité. Ok. Très bien. Je n'ai pas d'autres questions. Non plus. Une pour le matin. Parfait. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous. Merci beaucoup. Et on va appeler le prochain candidat qui est Domenico Vizzari. Bonjour. Bonjour. Donc, dès que tu es prêt, tu peux commencer ta présentation. Ok. Je suis prêt. Ok. Good morning, everyone. My name is Domenico Vizzari. and I'm post-doc at Université Gustave-Fell. Today, I'm going to talk to you about the hedging effect on the glass transition temperature of thermoset polyuretans for applications on solar rods. Since I'm talking of solar rods, I'm going to introduce you to this concept. A solar rod is basically a sandwich structure composed of a layer of solar cells able to generate electricity and a semi-transparent layer. During my PhD, I worked mostly on the mix design of this semi-transparent layer, and I proposed a solution for a mixture given by a transparent polyurethane mixed together with glass aggregates. The result is this type of surface which is able to support the traffic load, guarantee the vehicle friction, protect the solar cells, allow the passage of the sunlight, and resist to aging. But what is the polyurethane? Well, the polyurethane is a type of polymer composite of two elements, a dysosanate and a polyurethane. The dysosanate represents the hard segment of the structure of the polyurethane, while the polyurethane is the soft segment. We can imagine the structure of the polyurethane as a soft matrix of polyurethane in which you have some concentration of hard segments. Based on the ratio, between hard segment and soft segment, you can change the mechanical properties of the polyurethane. Which is the polyurethane for our application in solar rods because of the transparency of this material, because of the good adhesion with the glass, because of the good strength, and the resistance to the range temperature between minus 10 and 60 degrees. and we ask ourselves what was the UV resistance of this material since it's for an application of solar rods. on on a essayé dans cet article, on a essayé de comprendre quel était l'effet du rayonnement solaire sur les propriétés mécaniques du polyurethane. on on a essayé de comprendre quelle était la relation entre l'éveillissement du polyurethane et sa microstructure et aussi d'identifier les meilleurs polyurethanes en considérant la sensitivité au vieillissement. Pour faire ça, on a caractérisé quatre types de polyurethane thermodurcissable. on a exposé cette polyurethane à une radiation UV dans une machine qui était capable de simuler le rayonnement solaire et on a utilisé des machines de differential scanning calorimeter test et le rotational rayometer test. On a utilisé ça pour mesurer la température de transition vitrose et on a fait une comparaison entre la mesure pour identifier la colle qui c'était la meilleure en termes de sensitivité au rayonnement solaire. On a utilisé ce type de machine pour simuler le rayonnement solaire. Avec ça, on était capable de simuler un rayonnement solaire dans 41 jours. sur la base de l'état de l'art on a essayé de comprendre quel était le comportement du polyurethane quand il est exposé au rayonnement solaire. Dans la première étape, on observe une continuation du process de polymérisation. Après, il y a une deuxième et troisième étape dans laquelle on observe une dégradation du polyurethane avec une rupture des chaînes moléculaires. Dans le cas de polyurethane thermoplastique, on observe qu'il y a une augmentation de la fragilité. Dans le cas de polyurethane thermodurcissable, on a une augmentation de la flexibilité. on a utilisé comme paramètre pour bien étudier l'éveillissement, la température de transition vitrose. Je vais vous expliquer le concept de température de transition vitrose. Je suis italien, j'ai utilisé les pâtes pour bien faire un exemple. On peut considérer que quand on est à bas de température, on peut considérer le polyurethane composé par fibres qui sont bien rangées. Quand on monte en température, on observe qu'on n'a pas plus cette distribution bien rangée. On est plutôt dans une situation amorphée. Le TG représente la température de passage entre l'état vitrose et l'état caoutchotique. On a mesuré le TG avec les différences à le calorimètre et avec le rotational rayon mètre test. Dans le cas du DSC, on a observé qu'il augmente quand on va augmenter l'éveillissement. On observe aussi un augment du TG. TG. C'est parce qu'on a des phénomènes de post-polymérisation dans notre col. La seule exception c'est pour la col C. Dans ce cas-là, on a observé qu'il y avait une réduction du TG. C'est parce qu'il y avait des contrats résiduels dans notre col pendant le courrier. Après, on a aussi fait des mesures avec le réomètre rotationnel. Dans ce cas-là, j'ai fait des mesures du modulo complet par rapport à la température. Si on observe par exemple la température de 20 degrés, on peut observer comme les matériaux augmentent son modulo complet à l'augmentation du tempé d'exposition au rayonnement solaire. Ça, c'est une confirmation de la continuation du process de polymérisation et une augmentation de la résistance du matériau. On a aussi recalculé l'ETG en utilisant les paramètres de l'arréologie et on a observé les mêmes ordres de grandeur qu'on avait déjà mesuré avec les décès. On a ici mis en relation les TG mesurés avec le réomètre et les TG mesurés avec les décès et on a observé une bonne corrélation linéaire. On doit dire aussi que dans ces cas-là, le TG est toujours influencé dans la fréquence à lesquelles on va mesurer le TG, mais la même chose pour les décès parce que la température de la vitesse dans laquelle on va chauffer notre matériau a aussi une influence sur les valeurs qu'on va observer. En conclusion, at un agit state, the globe B has the lowest TG and also the lowest complex modules. It means that we have a low cross link density. Vice versa, the GLU C has the highest TG and high complex modules. The GLU A, B, and D show an increase of TG during the exposition to the UV radiations. And this could be attributed to some post cross linking phenomena. The GLU C, after 15 days of aging, show a reduction of TG, probably due to some residual stress during the curing. In terms of sensitivity, we observe that the GLU D is the best between the glue that we characterized it. But this is not enough for to choose the best glue. Further research could investigate for example the effect of UV aging coupled with the freeze tow cycles, moisture and mechanical stresses. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation et d'avoir respecté le timing parfaitement. J'avais deux questions, dont une qui était dans tes perspectives. Au niveau des effets couplés du vieillissement, à quoi on peut s'attendre, notamment entre l'eau et les UV ? Est-ce qu'il pourrait y avoir un effet cocktail qui va se passer avec l'un qui peut magnifier l'impact de l'autre, par exemple ? Oui, je crois, on peut attendre un phénomène de ce type. Par exemple, on peut aussi attendre qu'il y ait une accélération de ce type de phénomène parce que ce qu'on a observé dans mes mesures, c'est que jusqu'avec le rayonnement UV, on ne va jamais arriver à la deuxième étape de dégradation, ça veut dire qu'on est toujours dans la première étape qui s'adonne jusqu'à l'augmentation des propriétés mécaniques parce qu'on observe une augmentation des liens entre une augmentation de la polymérisation et une amélioration des propriétés mécaniques. Si on va accoupler avec d'autres effets, peut-être on va avoir une accélération de ce phénomène avec une dégradation, je ne ne mais oui, je crois que ça a un effet négatif. En fait, il y avait peut-être quelque chose qui m'a manqué dans ton présentation et dans ton article, c'est sans doute du fait que je ne sois pas du tout familier avec les matériaux routiers, mais peut-être une comparaison des comportements, par exemple, avec du bitume ou un enrobé classique qui aurait pu un petit peu se situer et nous permettre de voir si la solution proposée en termes mécaniques est bien ou pas. Oui, je comprends votre question. Dans cet article, je n'avais pas considéré ça parce que j'avais plutôt caractérisé le matériau par rapport à l'évolution du TG et cette valeur du TG ce n'est pas une valeur qu'on utilise pour caractériser du bitume. C'est plutôt commun d'utiliser la température de transition vitrose pour les polymères. Mais oui, c'est intéressant de trouver un... Je me souviens que j'avais fait une comparaison, mais je ne l'avais pas présentée dans l'article, j'avais fait une comparaison des résultats des modulés complets et mesurés avec le polyuretane par rapport au bitume et j'avais observé qu'il y avait toujours et que le polyuretane c'est beaucoup plus rigide par rapport au bitume et aussi le polyuretane que j'ai utilisé est toujours un matériau thermodurchisable. Ça veut dire que si j'augmente la température, il est toujours solide par le bitume. Très bien. Merci beaucoup pour ces éléments. Merci à vous. Je peux terminer une petite question de profane dans la mesure où cette thématique est un peu éloignée de ce à quoi je m'intéresse. J'ai une question sur la représentativité de vos résultats. Vous avez choisi de vous intéresser à une fenêtre d'observation d'un nom à travers votre essai accéléré. Ça vous a donné 41 jours. Est-ce que c'est vraiment monotone ? Est-ce que l'évolution est vraiment monotone ? Je ne sais pas si vous étiez parti sur une fenêtre d'observation de deux ans, c'est-à-dire deux fois plus. Est-ce que vous auriez observé un asymptote ? Pas encore. Pas encore. Parce qu'on était un peu limité dans la fenêtre d'Anan parce qu'on était un peu pressé pour des mesures parce que je fais cette mesure pas dans mon université, mais j'ai fait ça dans un stage. Et on était un peu pressé et on était obligé de faire cette mesure. mais je ne veux pas dire que je ne m'aspecte pas à un comportement monotone. Plutôt, je crois qu'à partir d'une évolution et si j'ai continué ce type de mesure, peut-être que j'allais d'observoir une dégradation. Et c'est ça que j'ai lu sur l'état de l'art. On a toujours une première étape avec une continuation de ce phénomène de post-polymérisation. Mais après, il y a ce phénomène que je n'ai pas encore observé dans un âne. Mais je suis sûr que si j'ai continué à faire ce type d'études, je suis sûr que je vais observer une dégradation mécanique, des propriétés mécaniques du matériau. Mais je suis content parce que dans un âne, c'est déjà bien qu'on n'a pas observé ça. C'est toujours bien pour cette application. Tout à fait. Et à relativiser par rapport à la durée de vie d'une chaussée qui est de l'autre. Oui, après, après, oui. Avant maintenant. Je vous remercie. Merci à vous. Merci. Très bien. Donc, je pense qu'on peut passer à la dernière intervenante. Je ne sais pas, Mme Farisa Sultan Galieva si vous êtes disponible. Désolé si j'ai peut-être accorché votre nom. Je vous en prie. Est-ce que vous voyez bien ma présentation ? Oui. Parfait. Elle n'est pas en grand écran par contre, mais peut-être... Je ne sais pas comment faire. C'est un PDF. C'est un PDF. Je peux commencer ? OK. Hello, everyone. Today, I'll be presenting the main results of my PhD thesis which concerns the design of fire-resistant self-compacting concrete containing polyprochlorine fibers. To begin with, the context of this thesis, my thesis is part of CGO project which concerns underground waste disposal which is located 500 meters below the ground and the part of the project I'm particularly involved in is the disposal of intermediate-level long-lived waste. The type of the container for this type of waste is presented here with four reservations and the two different risks which were identified by the projects are the risk of falling of the container and the risk of fire. As we all know, high-performance concrete is sensitive to spalling due to fire due to its dense microstructure and the common solution to resolve this problem is addition of polypropium fibers. Despite the fact that these fibers improve fire resistance of concrete, they, however, significantly impair the fluidity of concrete at its fresh state. Therefore, the aim of this thesis was to develop tough compactant fire-resistant concrete containing polypropium fibers which could be used for disposal containers of radioactive waste. Our approach concerns study of the rheology and high-temperature behavior of cementitious materials in order to understand the influence of polypropium fibers and then being able to apply these conclusions into the design of self-compacting fire-resistant concrete mix. Avant de commencer avec la partie rheology, je vais vous dire que cette partie a pour but de comprendre et prédire l'influence des fibres en polypropylène sur la fluidité des matériaux cimentaires. On a utilisé le modèle Bingham qui permet d'écrire le comportement des matériaux cimentaires, donc les matériaux à seuil, à seuil d'écoulement. on utilise l'approche biphasique qui décrit le seuil d'écoulement d'un composite cimentaire en fonction du seuil d'écoulement de la patte de référence et la contribution des inclusions tant que le rapport de fraction volumique des inclusions sur la fraction volumique dense des inclusions. Si on compare deux systèmes, les fibres en acier sont un système un peu plus connu puisqu'on peut mesurer la fraction volumique dense pour les fibres en acier ce qui nous permet de dire que le seuil d'écoulement d'un composite contenant des fibres en acier évolue en fonction de fraction volumique de ces fibres et le rapport d'aspect qui est le rapport entre la longueur et la diamètre des fibres. par contre, la façon les fibres en polypropylène marchent dans le système cimentaire est différente puisque les fibres sont flexibles. Du coup, on a commencé avec la patte de ciment avec le rapport sur C de 0,5 et on a testé 14 différentes géométries de fibres avec le facteur d'aspect variant de 61 jusqu'à 706 et on a fait les essais d'étalement qui nous a permis de déterminer le seuil d'écoulement d'un composite. On présente les résultats en fonction de seuil d'écoulement relatif ce qui est le rapport entre le seuil d'écoulement d'un composite contenant les fibres sur le rapport de seuil d'écoulement de la patte de ciment de référence. La première chose qu'on remarque c'est que le seuil d'écoulement augmente avec la fraction volumique en fibre et la deuxième chose qui est un peu peut-être difficile de voir tout de suite mais le seuil d'écoulement n'évolue pas proportionnellement avec le facteur d'aspect des fibres ce qui sera le cas pour les fibres en acier. Ceci nous a poussé à développer un nouveau modèle physique qui permet de décrire un fibre flexible ce qui est le fibre en polypropylène comme un chêne composé de segments rigides qui ne se croisent pas comme dans le cas de self-awaiting walk ou les segments qui représentaient statistiquement où la longueur efficace de fibre est différente de la longueur réelle de fibre et peut être décrite avec une équation suivante. je ne vais pas présenter en détail les calculs qui étaient derrière mais ce qui nous intéressait c'est d'avoir une relation une équation qui nous permet de déterminer la fraction volumique dense pour ces fibres et on obtient cette équation qui est présentée là et en sachant que le seuil d'écoulement de matériaux composites évolue en fonction de la contribution des inclusions on peut finalement obtenir cette courbe là dont le master curve qui montre qu'on peut finalement décrire et prédire l'évolution du seuil d'écoulement l'essentiel de ce travail aussi qu'on peut utiliser les conclusions obtenues pour le pour le pour le design de béton autoplace du coup on peut limiter la contribution de fibres en polypropylène sur le seuil d'écoulement avec le fait qu'on peut enlever une partie de granulat et rajouter une partie supplémentaire et on peut calculer ceci la deuxième partie était l'étude à haute température et je vais juste présenter les études qu'on a faites donc les essais feu dont le but était d'optimiser le choix de fibres en polypropylène pour éviter l'écaillage le problématique pour identifier le choix de fibres optimales c'est que dans la littérature il y a beaucoup de différentes fibres qui sont présentées avec les conditions expérimentales variantes et aussi les propriétés de matériaux variantes et les conditions de test qui étaient variables du coup on a commencé par une idée que les fibres servent à améliorer la percolation des canaux de transport et vu le fait que les fibres ils ont du mal à percoler entre eux elles-mêmes vu qu'il faut avoir une fraction volumique énorme pour obtenir cette percolation on pense que la percolation elle peut être facilitée par connectivité de ces fibres avec les fichures qui sont créées à l'interface pas de granulaires vu la différence de dilatation thermique et on pense on a pensé que ces fichures-là ils dépendent forcément de ce qu'elle est granulaire ce qui nous a permis de développer trois différents matériaux donc le mortier le béton 1 le béton 2 avec les tailles maximales de granulaires différentes donc 1 10 et 20 mm et aussi tester différentes géométries des fibres avec les longueurs de 6 12 18 les deux diamètres de 32 et 20 microns et différents dosages variantes de 0,5 qui est 2 kg par mètre cube et on peut voir que pour le béton 1 on a plus des essais que pour les autres les essais qu'on a fait c'est les essais feu ils étaient réalisés avec un four mobile qui a eu un petit brûleur linéaire et avec les thermocouples qui sont installés juste en face de l'éprouvé de chauffer qui permet de mesurer la température en continu pour assurer qu'on suit la courbe standard ISO voici une éprouvette qui a été testée et a été placée entre deux éprouvettes support béton renforcé et puis isolée de deux côtés latéralement et mise en compression de 5 mégapascales l'essai a duré 30 minutes et tout l'essai a été conduit sous une compression une image après l'essai est montrée ici et la surface qui était explosée a été évoluée avec une technique de photogrammétrie en tant que résultat on a obtenu la profondeur moyenne de l'écaillage avec une technique de photogrammétrie pour trois matériaux mortiers béton 1 et béton 2 et donc toutes les fibres elles avaient 32 microns et les longueurs de 6 en bleu 12 en rose et 18 en vert on voit que généralement la profondeur de l'écaillage diminue avec le dosage en fibres et on voit que le choix optimal des fibres évolue avec le choix optimal des fibres donc la longueur optimale des fibres évolue en fonction de taille maximale du granulat ce qui était 12 pour le mortier et 18 pour le béton 1 ces résultats là sont aussi confirmés par les simulations numériques qui étaient présentés dans l'article en termes de l'influence de diamètre de fibres on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'influence quand on compare les fibres en même ombre donc ces fibres là ils avaient 32 et 20 microns testés seulement pour le béton 1 donc ces conclusions là de la partie réologie et des essais feu ont été finalement appliqués pour développer une formulation de béton autoplaçant résistant au feu comme ce projet là et et à certains objectifs et certaines exigences au niveau de choix des matériaux les l'escalette granulaire a été a été choisi préalablement et la taille maximale de granulaire était 10 millimètres donc le choix de fibres a été a été fait cordialement La longueur optimale qui était indiquée auparavant était minimum 18 millimètres, donc on a choisi les fibres de 18 et 24 millimètres. On avait vu que le diamètre des fibres n'avait pas beaucoup d'influence, donc on a choisi les 34 microns parce qu'ils étaient commercialement plus disponibles. Les trois différents dosages en 5 et 2 kilomètres par mètre cube. Et on a récompensé l'influence des fibres en polypropylène en rajoutant le pâte supplémentaire et en enlevant une partie de squelette granulaire. Les sept différentes formulations étaient faites, une référence et six contenant des fibres. Et on a testé les propriétés à l'état frais et à l'état durci en montrant qu'on arrive à atteindre la majorité des critères, sauf la résistance à compression en 28 jours et le module d'élasticité qui sont un peu supérieurs à ce qui était demandé. Ces mélanges-là ont été ensuite testés avec le même protocole dans le four, donc les essais-feux, 30 minutes aussi, mais sous la compression supérieure, donc 20 mégapascales en compression. Cette valeur-là, elle provient des simulations numériques des conteneurs qui étaient réalisées sous Castel, qui montrent une contrainte maximale dans le modèle thermomécanique. Donc, on a obtenu aussi l'évolution de la profondeur moyenne de l'écaillage en fonction de dosage en fibres. Et on voit que l'ajout des fibres a diminué l'écaillage des bétons. On a une petite différence entre les fibres des 18 et les 24. Les 18 ont l'air d'être un peu plus efficaces que les 24. On n'a pas d'écaillage en 5 et 2 kilomètres par mètre cube, ce qui nous montre que le fait que c'était possible de formuler un béton qui soit à la fois fluide et résistant au feu. En conclusion, on a développé un modèle physique qui peut prédire l'influence des fibres en polypropylène sur le seuil d'écoulement des matières cimentaires. Ce qui nous a permis d'avoir une application pour la formulation de bétons autoplaçants, en tant qu'on peut maintenant ajouter une pâte supplémentaire pour limiter cette influence. Avec les essais-feu, on a vu que le choix optimal de la longueur de fibres doit être fait en fonction de ce qu'il y a de granulaires. Et puis, le diamètre de fibres n'avait pas beaucoup d'influence. Et en appliquant ces conclusions, on peut maintenant formuler le béton qui soit à la fois fluide et résistant au feu, qui peut être utilisé non seulement pour le stockage des déchets radioactifs, mais pour les autres applications. Ah, je devais parler en anglais, j'avais oublié. C'est très méchant, merci pour votre présentation. J'imagine que le sujet est tellement riche que vous avez peut-être débordé un tout petit peu par rapport au timing, le timing prévu, par équité, par rapport à vos autres concurrents. Alors, j'aurais peut-être une première question vis-à-vis de la durabilité. Mais celle-là, je ne vais pas la poser parce que ce n'est pas l'objet. Maintenant, j'ai une question par rapport à la longueur des fibres. Là, vous avez fait un lien, vous avez trouvé peut-être une corrélation sur trois typologies, on va dire. Grosso modo, mortier, béton 1, béton 2. Vous avez réussi à trouver une sorte de corrélation entre la longueur des fibres. Et ces trois typologies. La question que je pose, c'est par rapport à la généralisabilité de la chose. Est-ce qu'on peut généraliser cette corrélation-là que vous avez réussi à rétablir dans votre étude ? Autrement dit, si je vous donne une formulation d'un béton autre que les trois sur lesquelles vous êtes basé, comment vous pouvez étendre les conclusions auxquelles vous avez abouti ? Donc, ça veut dire que la taille de fibres, elle doit être minimum la taille de granulat. Et peut-être entre la taille de granulat et en cinq fois plus que la taille de granulat. Puisqu'en fait, on peut même choisir des fibres qui sont deux fois plus la taille de granulat. Je voudrais juste dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser juste les fibres de 6 parce que c'est quelque chose qui est généralement utilisé. On peut passer à la fibre plus longue et utiliser moins en dosage, ce qui va être un bénéfice pour l'héréologie. Ce qui est original de notre démarche, c'est que la déformabilité, la flexibilité des fibres, fait que par rapport à la torturésité et tout, c'est un impact. Il y a des paramètres supplémentaires peut-être qui auraient été intéressants d'intégrer. Mais je pense que c'est très, très compliqué déjà. Les hôtels que vous avez réussi à le faire, c'est déjà compliqué. Sur la durée de l'essai de 30 minutes, vous avez dit que c'était normalisé. Or, lorsqu'on parle de normes, cette fois-ci, vous avez des durées de résistance au feu de 15 minutes, de 30 minutes. Comment on fait le passage, selon vous, de pas ? À partir de vos résultats, comment on peut faire le passage assez duré, normalisé, de 15 minutes, de résistance ? En règle générale, lorsqu'on… Ah oui, 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 oui. C'est compliqué parce que normalement, les cahiers… Enfin, il y a… Les cahiers, j'ai les… Les cahiers… Comment dire ? Je n'ai pas vraiment tout à fait compris votre question. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît ? Je pense que le temps imparti ne nous permettra pas, mais ce n'est pas grave, on pourra peut-être échanger. Je vous remercie en tout cas. Merci pour votre question. Je passe la parole à mon collègue. Jules, merci. Merci pour la présentation. C'est vrai qu'elle a dépassé un petit peu les chronos. La question que j'ai, c'est en quoi ça peut être gênant d'avoir une résistance mécanique et une rigidité plus forte que ce qui était prévu dans le cahier de charge ? Oui. Puisqu'on monte une résistance mécanique, on monte un risque de cahier. Donc, on voudrait avoir le béton qui soit à la fois haute performance, ce qui est aussi bien pour la durabilité, mais pas trop fort pour ne pas provoquer le risque de cahier. Merci pour la réponse et puis je pense qu'on va pouvoir clore cette session pour permettre à tout le monde de pouvoir suivre la suite de la journée en pouvant avoir une petite pause quand même. Oui, non, ça commence tout de suite. Donc, voilà. Merci à tous les intervenants et merci à l'assistance. Voilà, super. On va vous demander du coup de quitter la salle. Donc, on va louper, pour ce qui nous concerne, Arnon, on va peut-être louper le début, la première présentation, on va dire. On va se limiter à la première. On va essayer d'être efficace. Ce n'était pas évident pour ma part. Moi, j'entends que tout le monde se déconne. Je suis assez d'accord. Alors, certains, j'ai été déçu par rapport au papier et d'autres, au contraire, j'ai été agrément surpris. Tout à fait. Laurent, je pense que vous avez la main. Oui, je suis en train de les supprimer parce qu'en fait, à mon avis, ils ne sont pas devant leur ordinateur. Voilà, mes collègues. Ah oui, d'accord. Ah, je n'avais pas pensé à ça. On n'est plus que tous les trois et j'ai mis la salle d'attente. Normalement, il n'y a personne qui devrait rentrer. Excusez-moi, Laurent, vous laissez l'enregistrement quand même ? Je peux le couper, je vais le couper de toute façon. Donc,坦 inac communicate.